en l'an 894 c'est fait je vais vous faire une deuxième et dernière bataille alors pour moi c'est celle de la saga d'une ville donc c'est la deuxième bataille avec les vikings donc la saga d'une ville l'inde il s'agit de marins aventureux qui parlent de terre fertile loin à l'ouest seuls les marins les plus intrépides peuvent survivre au danger d'un tel voyage revêt le défi avec Eric le rouge et naviguer à ses côtés un nouveau monde vous attend et dans ce scénario vous incarnez les vikings oui le bouge l'est déjà fait et je sais qu'il y avait un succès steam à l'époque et je suis tombé dessus par hasard d'ailleurs donc on est parti pour la saga du vinland dans l'obscurité la longue maison semble vide mais elle est emplie d'odeurs de rouille de poids et de fourrure on entend des chiens ronfler l'homme qui parle s'appelle Eric il frappe ses mains pleines de cicatrices l'une contre l'autre son souffle se mêlant à la fumée du feu de bois il abreuve les hommes de récits d'explorations et de raides il leur parle de l'avenir un moment venu le bout il est dracar et d'un pays vierge les vikings pourraient s'installer je laisse un peu de suspens vous avez quitté le froid de leur terre natale et traverser l'immense mer aux serpents pour rejoindre un nouveau monde regorgeant d'arbres de vignes et de plaies aux yeux des vikings il évoque le paradis aussi lorsqu'eric le rouge demande des volontaires les hommes du nord toujours partant pour l'aventure posent vivement leurs armes sur la table scandant son nom dans l'air froid eric le rouge sourit on est parti puis bon ça fera une bonne et je pense que ça la dernière mission je pourrais faire pour cette semaine vu que j'ai déjà la bataille de tours j'essaie de new york on on faut glos la las et eric le rouge donc ça fera une belle transition alors transporté récolore ou que l'eric le rouge jusqu'au nouveau monde vers l'ouest pour établir une belle colonie et avec l'eau je dois suivre d'accord les vikings directs le rouge dont guerre puisque qu'elle veut que bâtiment une police foule de guerre pour faire face au monde enragé mais vous avez à la peau de tout à ta pour le moment les qu'ils gagnent pour lancer un raid sur vos côtés les britanniques n'ont pas d'armée régulière pour comment parler font donc une cible facile on sait beaucoup moins de choses au sujet du groenland d'envers si ce n'est que les vikings sur place dispose d'un grand nombre de draka certaines rumeurs prétendent que le nouveau monde serait développé peuplé par des autochtones violets on est limité à l'âge des châteaux et son population dans leur champ l'escale des crides décrivent un océan peuplé de serpents qui dévoient la coque en bois des navires vous aurez bientôt épuisé toutes les ressources offertes en islande et vous allez devoir coloniser d'autres terres pour assurer le partisan et rapidement des partisans directs l'euro ok on est partis l'hiver a été rude et les loups sont affamés on a un port j'ai déjà fait quelques navires de pêche pour commencer nous aurons besoin de beaucoup d'or pour construire des drakars pour ce voyage il y en a en grande quantité dans les villages de pêcheurs britanniques donc on a un britannique, un autre viking et le celtes ils étaient vraiment opés les vikings donc là on sera en islande d'accord ok il y en a qui nous chauffent déjà alors eux le grognon ils sont déjà à l'âge des châteaux la vache le grognon ils sont déjà à l'âge de pêcheurs britanniques le grognon ils sont déjà à l'âge de pêcheurs britanniques le grognon c'est déjà à l'âge de pêcheurs britanniques Ok, on a un peu de pire mais on n'a pas d'autre sur l'Islande j'ai l'impression. Il y a pas mal de chasse ceci dit. Je vais rajouter deux de plus, je vais faire une caserne tout de suite. Dès que possible j'ai une caserne comme ça je serai tranquille. Je pense qu'il y a moyen de recher la mission en jouant bien le coup quoi. Là mon but c'est d'aller chercher le village britannique rapidement. Un renne ? Tu es sûr que c'était un renne ? Un renne ? T'es sûr que c'est un reine d'oubli ? Un cerf tu veux dire ? En fait ce qui va être marrant dans les VOD c'est que vous allez avoir du vikim en double. Et ça c'est cool donc ça veut dire que les deux batailles avec les vikim on les aura déjà faites quoi qu'il arrive. Ah non, un cerf c'est un cerf, un reine c'est ta reine, c'est différent. C'est comme si tu me disais qu'un éléphant d'Afrique et un éléphant d'Anne c'est la même chose. Ok c'est des éléphants mais ils ont leur similité, ils ont leur différence. On a de la bouffe là bas, on va aller la chercher. Est-ce que je peux passer là ? Non j'ai toujours pas le bâtiment nécessaire. Là les 200 je dois les garder pour le passage à des châteaux si je veux faire mon truc. On va faire tout de suite notre caserne, on sera prêt comme ça. Comme ça après j'enchaînerai sur la forge et l'archerie j'ai mon plomb de jeu. Je vais tout de suite me mettre en route pour l'âge suivant. Je vais faire deux autres navires de pêche comme ça ça m'en fera quatre. La pierre je vais la garder en stock. La pierre je vais la garder en stock. Je vais juste faire mon transport pour être tranquille également. Je vais juste faire mon transport pour être tranquille également. Là je vais passer au chevet au dalle c'est pas pour rien. Après chacun sa méthode de jeu de goûte. Je vais tenter d'être assez surprendre les gens en étant assez agressif d'entrée de jeu. Je vais tout de suite faire la défense des... Regarde là je crois que les enclos on s'en rapproche. Je vais essayer de faire tomber. Juste les marchés, je sais qu'ils ont deux marchés uniquement. Dans la HD c'était le cas. Il y a un camp de monde ici mais pourquoi faire ? Oh oh ! Et les loups en question il s'agit d'Hormou lui-même. On a malgré tout. J'en ai vraiment montré. Je crois que je ne suis pas perdu. Je crois que c'est bien d'ailleurs. On a un camp de monde ici. On a un camp de monde ici. Moi j'en ai fait, les loups. Je suis parti en contre attaque avec Zirik, on peut trompier les tirs. Ils tombent 3, mais ils font mal. Je vais faire gaffe, j'ai tout de suite explosé le rancherie pour être tranquille. C'est marrant. Ils sont prêts, c'est marrant. On a plus de chasse, j'avais repéré des cerfs là-bas, je vais les chercher. Et vous deux, je vais faire extraire le pied ici. On ne peut pas avoir de marché dans ce scénario. Ok. Je vais faire une archerie aussi. Les archers vikings ne sont pas mauvais. On ne peut pas avoir de marché dans ce scénario. C'est pas un tournoi britannien. Attention, c'est pas un remake de la bataille de l'air. C'est une tradition. L'archerie en manque déjà, ça a calme un peu les britanniques. Et nous et l'insurtiv ? Il y a aussi, c'est la science. Une examineuse de l'insurt de l'insurt. Je vais faire un tournoi. Oui, c'est la science. Et là, on ne peut pas avoir d'écoutes. C'est la vie. C'est la vie que je disais. Je dois faire une fée. Oui, c'est la science de l'insurt. C'est pas un tournoi de l'insurt. Je ne sais pas... Bien j'ai ici. On va bientôt passer à l'âge suivant, là mon but ça va être de prendre tout l'heure possible aux britanniques et après je me retire. Je vais faire un second transport, ah oui c'est vrai qu'on a des réductions avec les vikings ici, j'avais oublié c'est déjà cette cuillère, donc là je vais juste piller les marchés et je vais repartir sur mon vaisseau, ça va être tout aussi simple que ça. D'habitude je le fais mais là c'est vraiment inutile. D'ailleurs tu m'es fait penser, je vais partir sur deux choses avec les britanniques, avec les vikings, ils n'ont pas de mauvais marchés, alors déjà je vais développer ça et ça, ça nous fera gagner un peu d'heures, je vais développer ensuite ça et ça. Enfin il est où ma forge ? Ah ben là. On va pas mettre de bouffe ? J'ai encore plus de points de vie d'habitude mais bon. Et là comme ça, normalement, j'ai toujours développé le carénage et je serai tranquille. Il nous reste quelques serfs. Je vais juste développer l'université ici. Et je vais repartir. J'ai juste une oubou, je ne me suis pas cassé la tête tout simplement parce que j'ai déjà mon objectif de pillage atteint. J'ai développé un peu mes archers parce que là j'ai besoin d'archers pour plus tard et tu vas comprendre pourquoi je le développe. Je pense qu'on peut être simple et efficace avec certaines missions. On va chercher les poissons d'ici. Je vais prendre toute la bouffe possible sur l'Islande. J'ai déjà commencé à former des fantassins à Arc. J'ai déjà embarqué une dizaine d'archers avec moi. Quand j'arrive au grain de l'Ange, je vais commencer à se regarder. Tu vas comprendre pourquoi. Il y a un drapeur qui est embêté tout le monde, attention. Je vais essayer de voir si je peux faire des fermes ou pas ? Je vais essayer de voir si je peux faire des fermes. J'ai développé l'attaque des tireurs. Je ne veux pas avoir des fermes il semblerait. Par contre je vais éviter le loup parce qu'il serait capable de devenir emmerdé. On a encore un peu de nourriture. Je fais mes comptes. 3 et 10, ça fait 13. C'est ça le goût. Je vais le faire tout de suite. Je vais plutôt embarquer 12 archers. Ce sera plus sécurisé. Je me sentirai plus rassuré comme ça. Armure de cuillère. Non le goût, ça ne concerne pas celui-là, tu vas comprendre. Vous, vous venez. Ok, donc mes archers sont plutôt bien améliorés. Donc là, je mets tous les navires, tous mes archers dans ce navire, les 4 là, là. Tu vas me dire pourquoi je fais ça ? C'est Ornou le grand loup ou elle est au bout, c'est ça. Voilà. Pour l'instant, on est plutôt pas mal, on a du rab. J'ai juste rajouté deux navires de pêche. Je mange, je vais voir de la carte, c'est pas pour moi non plus. Non, même pas le goût. Voici donc l'île du Groenland. Nous devrions trouver ici de la nourriture et du bois pour mon avis. Alors, je vais débarquer tous mes archers là. Et ton nom font 10 minutes à porter au temps que je suis là-dessus. Alors, où est-ce qu'il est notre ami ? Coucou toi, le succès c'était gratitude d'Eternis, c'était trouvé le pingouin du Groenland. Je vais juste mettre en pause et je vais vous montrer pour ceux qui pourront le voir. Je suis tombé dessus par hasard, c'est la première fois que j'ai fait cette mission. Et tu vas avoir les stats de ce pingouin, tu seras assez étonné. Alors, attends, faut que je le retrouve. Ouais, voilà. Gratitude d'Eternis, j'avais débloqué le 6 décembre dernier. Croiser un pingouin lors de la bataille historique du saga du Groenland. Et regarde-moi l'individu. 16 d'attaque, 4 d'armure au corps à corps, 4 d'armure en mêlée. Et je vais commencer à enregistrer. Et en plus, ce pingouin est considéré comme une unité d'infanterie. Ouais, c'est ça le bois pingouin qui arrive. Ok, on va éviter. Ok. Ok, on peut pas parler. Ok, on va essayer d'attirer l'attention sur nous, bien sûr. Ok, on va essayer d'attirer l'attention sur nous, bien sûr. Bon, l'idée est un peu folle, j'en ai conscience, mais si tout va bien, on pourrait même ignorer le Groenland dans cette mission. Attention, je vais juste me planquer là, 2 secondes. Ça va, je suis en mode, je vais débloquer ça pour les archers, ça sera utile plus tard. La bague de pouces. Ok, on va vite passer, on va se tirer. Ah, on va vite passer. Ah, c'est pas possible, toutes ces tours. Ouais, c'est ça, Louboutin, t'as découvert mon plan. Ah, c'est ça, Louboutin. Oui. 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 C'est ici, je viens d'être à propos. Oui. 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 je dois juste faire deux transports et me barrer ah oui ok il va falloir faire d'autres maisons j'avais appelé ça ok attends pas forcément il y a un bouchon qui fait rien Eric le rouge les villageois le pingouin je vais le ramener là-bas de mémoire oui j'ai fait mes calculs alors attend de mémoire c'était quoi un forum donc je l'élarge un marché je l'élarge et 12 maisons je les ai je regarde tout le bois que j'ai accumulé 12 maisons ça fait 360 le forum et le marché en bois ça fait 450 donc 360 et 450 ça fait 810 de bois et 100 de pierre donc les ressources sont largement présentes est ce que c'est le nouveau monde nous devons construire un forum un marché et tous ces maisons pour établir notre camp ici j'ai tout de suite enregistré j'ai commencé à améliorer un peu l'heure mon infanterie ici je pense qu'il y a quelque chose d'autre que j'avais loupé je pense qu'il y a une demi-heure de pierre j'ai zigouillé les sauvages vivent dans ces forêts ils se surnomment les strelling ils ne possèdent pas d'acier comme le nôtre mais sont féroces et nombreux l'hiver sera long et sanglant bon on va récupérer vite il y a cette bouffe j'ai entendu une rumeur sur un autre truc j'ai essayé de trouver il y avait une rumeur apparemment sur le deuxième lieu qu'il y a un autre secret mais que personne très peu de gens connaissaient on va se mettre en position quand même c'est cool de ça oh ils vont vite ceux là dis donc je pense qu'on peut les gérer ok il y en a un autre Bader Wouah c'est grand Berth c'est un gars travelling hellu Berth il avait vu dans l'equip Il me semble avoir lu un runner sur ce succès, sur ce truc, sur ce personnage, apparemment c'est vraiment plein de développeurs de ce qui avait été mentionné. C'est pas mal, j'ai juste oublié mes trucs là, donc là je pense qu'avec ma lune d'infanterie on pourra faire mal, même s'ils sont que 4, il faudra 5 si j'aurais bienvenue, il faut faire 12 maisons, on va rigoler, déjà le forum et les maisons c'est ok. On commence les maisons, on va faire de l'optimisation fissile d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Tony. On ne sait pas On ne sait pas, d function dans leslementaux. Il n'y a rien un peu. Je m'a souhaité trois maisons de fête. On va toujours faire une tachine. On va déjà en avoir six maisons. Voilà, c'est un Jean Camille certain. Allez, on voit le pingouin qui tombe en bas. Il a cassé la gueule. Le pingouin casse la gueule au scryling. Ça ferait une belle saga. Je ne sais pas ce que tu en penses Lubu. Il n'en reste encore trois maisons à bâtir. Mais ça peut aller très vite l'arrière 9, 10, 1 et 2 autres. Ok, bon, là ça va être bon. Juste avant, je vais faire un port. C'est juste pour avoir un port ici. En vrai, ils ne se sont rien compris. Ils ne m'ont même pas vu passer. Enfin, à part les tours. Enfin, les tours, c'est tout. Il reviendra toujours d'Eric le Rouge. Comme du premier viking du nouveau monde. Et bien voilà. Ils avaient quoi le Groenland ? Ils avaient un château. Ah oui, ils en avaient deux carrément. Ils jouaient sur les scorpions également. Et les fous de guerre bien sûr. Ils avaient un marché là. Pour les Britanniques qui ne se sont pas remis du pire qu'on aura fait. Je m'en suis plutôt bien tiré. J'ai fait un peu le mode spin run entre guillemets. Mais au moins c'est passé. Ça c'est plus important. Et là, on comprend pourquoi la mer de Worms avec le dragon. Donc en gros, dès qu'un navire passe ici. Il subit du dégâts jusqu'à ce qu'il soit détruit. Bon bah c'est pas mal. On est arrivé à l'an 1000 au niveau des batailles historiques. Ce qui fait plutôt plaisir. Donc fin de cette session, on va dire. Et ça va de cette mission surtout. L'histoire de vikings est transmise de génération en génération par des récits oraux appelés sagas. Deux des sagas les plus populaires relatent les aventures d'Eric le Rouge et de ces hommes qui bravèrent la mer déjeuner sur de petits navires pour fonder une nouvelle colonie viking. Cette nouvelle terre baptisée Vinland se révéla hostile aux vikings. Les indigènes Skreling, bien que ne disposant pas d'armes en fer, étaient de redoutables guerriers et combattirent sans relâche pour repousser les envahisseurs nordiques. L'immensité de l'Atlantique Nord séparait les vikings du Nouveau Monde de leur terre natale. Ils peinèrent de longues années pour tenter d'établir leur colonie. C'est parti.